voilà les amis c'est claude m pour le conteneur local aujourd'hui j'ai rendez vous avec roman et melvin pour faire connaissance avec eux à leur nouvelle boulangerie à doudville chez copain voilà là un petit jeu de mots donc pour faire connaissance donc beaucoup d'entre vous les connaissent déjà et pour ceux qui connaissent pas bah on va faire connaissance je vous dis à tout voilà les amis donc voilà c'est claude m je suis aujourd'hui avec roman de bade je me trompe pas qui a ouvert sa boulangerie avec melvin depuis le 8 février 2023 je me trompe pas et qui s'appelle copain donc roman franchement merci de me recevoir c'est un grand plaisir je vais venir en fait qu'est ce qui t'a donné l'envie dès le début de devenir boulangère j'allais aider un boulanger pâtissier à côté de chez moi quand j'avais 12 ans donc les week-ends après le collège moi j'allais travailler là-bas pour la période des fêtes des galettes de pâques et puis pour noël et donc là j'ai découvert que j'aimais bien faire tout ça que j'aimais bien goûter aussi parce que c'est très important bah oui c'est ça c'est important on sait jamais ouais je dis ça parce que j'ai lu normal je me suis que c'était un rêve d'enfant en fait un petit peu avec que je sais que je veux faire ça donc normalement je suis pas à la vente mais au moins ça permet à la clientèle de me connaître et mais sinon je suis boulangère pâtissière chocolatière attend ah oui et oui normalement je suis à la fabrication donc c'est carrément tout un tout autre domaine ah oui je me suis dit au début je me suis spécialisée en pâtisserie et puis après je me suis dit je vais ouvrir mon commerce donc il faut que je me spécialise dans toutes les branches d'accord comme ça moi je me dis je serai jamais perdue même avec un ouvrier en moins quoi que ce soit qui peut tomber dessus et t'as passé des concours tout ça ou je suis pas assez à l'aise avec tout ça déjà les examens c'était assez de pression pour moi donc non non et après j'ai rencontré mon conjoint le jour de mon examen de pâtisserie c'est vrai oui c'est ça et après tous nos autres examens on les a passé ensemble sauf boulangerie parce qu'elle n'a pas voulu faire boulangerie c'est vrai c'est à ce moment là que vous vous êtes rendu compte que vous avez votre rêve qui est un peu le même non mais c'est ça en fait c'est que d'habitude quand on voit quelqu'un qui ouvre une boulangerie ça va être un monsieur avec une femme qui faisait un métier totalement oui en dehors de ça et au final nous on s'est dit mais on veut faire vraiment la même chose on a le même objectif dans la vie et puis c'est ça qui rend encore les choses beaucoup plus belles donc aujourd'hui ben en fait bienvenue à doudeville d'abord pourquoi qu'est ce qui t'a donné envie parce que je sais que t'es pas spécialement d'ici non plutôt région je suis de barantin à la base mais j'habite j'habitais en région rouennaise d'accord et qu'est ce qui t'a donné envie en fait de venir par ici tu as trouvé ben je voulais une grande boutique un grand espace de vie et puis de la cour et puis j'ai trouvé tout ça ici avec le calme avec un petit bourg vivant et puis tu es arrivé dans un endroit qui m'avait bien sympathique en plus oui c'est ça moi ça me plaît bien le pays de Côte et en plus c'est super parce qu'en fait on va pas se mentir dans une période un peu délicate et tout aimait le ville vous avez du courage parce que reprendre une boulangerie qui qui fermait puis reprendre derrière les habitants ici ils sont contents et donc à quel moment parce qu'en fait vous avez trouvé un jeu de mots qui est super entre le pays de Côte et puis bah le pain copain c'est un truc en fait faut juste y penser qu'est ce qui vous a donné cette idée alors déjà je me suis dit je voulais un truc sympa je voulais pas que ce soit au plaisir aux douceurs je me dis vous en trouvez partout en France et je me suis dit il faut faire un jeu avec le pays de Côte et quelque chose on se dit mais c'est cette boulangerie là c'est pas une autre ça n'existe pas ailleurs et puis du coup j'ai pensé au pays de Côte et puis au pain et du coup je me suis dit la boulangerie copains ou des copains et puis le mot copain ça a été inventé c'était la personne avec qui on mangeait son pain un copain et oui c'est pour ça c'est le petit truc qui est lié ça je l'ai suivi après mais comme ça au moins ça fait un peu plus un peu plus sérieux donc on va pas oublier de dire aussi que Romane tu t'occupes pas que de la boulangerie toi et Melvin vous vous occupez aussi des distributeurs de Grémontville entre autres oui et de Yvescric et de Yvescric voilà voilà donc et puis si je me trompe pas le Carrefour le Carrefour Market les dimanches et Leaderprise tous les jours qu'est ce qu'on peut trouver chez vous est ce qu'il y a des traditions est ce qu'il y a des choses particulières on va retrouver toute la base ça va être pain blanc tradition des pains spéciaux donc tout ce qui est campagne céréales complet on va faire des pains spéciaux aux fruits il va y avoir beaucoup beaucoup de choses et après c'est surtout les bases vous avez une particularité qui est un produit pour le moment on n'a pas encore de produits phares mais sinon après il y a la galette au beurre qui est le produit du pays de Côte voilà voilà super donc alors pour que il y a beaucoup de gens maintenant qui vous connaissent pour ceux qui ne vous connaissent pas vous êtes ici à la boulangerie Copa à l'adresse je vous laisse la dire 7 rue Félix-Ford à Douduville voilà et vos horaires d'ouverture donc ça va être du lundi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h30 fermeture le mardi et le dimanche de 7h à 13h bon ben voilà j'espère à vous tous que vous allez noter en tout cas je peux vous dire une chose c'est que il y a un accueil mais vraiment chaleureux avec le sourire et puis des produits je vous les montre je vous les montre franchement alors qu'il y a beaucoup de boulangerie où on trouve plus grand chose et ben voilà et voilà vous y trouverez Romane, Melvin et puis ben vous avez d'autres employés peut-être ? un boulanger Florian un boulanger Florian qui je suis sûr vous serez content de rencontrer je vous dis à très vite les amis je pense que vous avez d'autres projets par la suite ? ben pour le moment on va se contenter de bien faire fonctionner celle-ci et puis faire beaucoup de nouveautés en tout cas je vous félicite parce que c'est une période délicate je leur dis encore une fois ils sont très courageux puis prendre une nouvelle entreprise comme ça avec le sourire comme ils font c'est super merci à vous merci à vous les amis je vous dis à très vite pour un prochain reportage je vous dis à très très vite ciao ciao